C'est un vieux, je ne sais pas, ok? Donc moi je vais dire je non, ok? Parce qu'il est un peu mince là, je n'ai pas vu son visage. Ok? Donc les gens du village disent que comme c'est lui qui a tué son père, ils l'ont enterré vivant. Avec son père. Ils l'ont mis en bas du cercueil, ils sont en train de le tuer. Alors que dans la Bible, la parole te dit voici comment est Satan. Il tue. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils sont en train de le tuer, non? Donc où se trouve le sorcier maintenant? Où se trouve le sorcier? On dit il tue. Et eux ils sont en train de le tuer. Où est le sorcier? Ok? Où se trouve le sorcier maintenant? Dites-moi. Dites-moi vous qui croyez au mensonge là. Dites-moi. Où est Satan? Où est-ce qu'il est en train de le tuer ? La Bible, quand la Bible nous parle du diable, on nous dit il vole, il tue, il détruit. Il détruit la créature humaine. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, ça continue pour dire « Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Ça, on parle de Jésus-Christ. Où est le sorcier dans cette histoire-là? Eux, ils sont en train de tuer le sorcier. Et la Bible nous dit « Le sorcier lui tue. » Où est le sorcier? C'est eux, au fait. C'est les oeuvres, les actions que tu poses là. C'est dedans que le sorcier se trouve. Les actions que tu poses, meurtre, vole, viol. Vous comprenez un peu? Moi, je n'ai pas venu ici, ma soeur, pour dire « C'est ta grande-mère, c'est ta fille, c'est ton père. » Non. Le sorcier se retrouve dans nos actions, dans nos actes. Quand tu es méchant, quand tu es mauvais, c'est lui. Vous cherchez le sorcier. C'est dans nos actes, c'est dans nos actions. Les actes composent, les actions composent là. Le sorcier est là. Lorsque la parole est de quitter le péché, c'est quoi? C'est de laisser Satan. Quitter Satan. Vous comprenez? On quitte Satan, on quitte ses oeuvres, on quitte ses actes, ses actions. Méchant, mauvais là. Lorsque la dame me parlait, celle qui faisait mon livre, lorsque je lui parlais méchamment là, c'était pas bien. C'était méchant. Lorsqu'elle aussi me parlait méchamment, c'était mauvais aussi. Vous comprenez un peu? On quitte le péché. On quitte Satan. On quitte ses oeuvres diaboliques là. C'est ça qu'il faut quitter. C'est pas tuer un être humain. On ne peut pas tuer Satan. Il ne meurt pas. Il est éternel. C'est un esprit. C'est un esprit qui est éternel. Donc, le jour du jugement, il va être jeté en enfer dans le feu qui va brûler à jamais. Vous comprenez? On ne peut pas... Vous êtes en train de tuer les êtres humains là. Vous êtes en train de tuer la créature humaine et vous allez rendre compte à Dieu. Un être humain ne peut pas rentrer à un autre être humain et sortir dans le... Non. C'est les esprits impurs qui font. Ce sont les esprits qui peuvent faire ça. Les démons, les esprits impus, Satan. C'est eux qui rentrent et qui sortent. Ce n'est pas les êtres humains. Vous comprenez un peu? Donc, en tout cas, c'est dangereux ce qui se passe en Afrique. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, ne jamais t'associer avec quelqu'un... Ne jamais t'associer avec quelqu'un pour aller tuer une autre personne. Parce que tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu es en train de faire ce que Satan aime. Vous comprenez un peu? Tu fais l'œuvre du diable. Tu représentes Satan sur cette terre. C'est lui qui utilise tes bras, tes yeux. Vous voyez? Lorsque tu crois en lui, lorsque tu crois que cette personne-là, elle a tué vraiment son père, tu vas le représenter pour tuer aussi. Alors que je vais aller... Je vais parler de comment on peut avouer... Comment on peut avouer un être humain, un pécheur est dominé par la puissance satanique, celui qui n'est pas sauvé. Par exemple, moi. Moi, Satan ne peut pas utiliser ma bouche. Non, il ne peut pas. Satan peut m'utiliser si je suis en colère. OK? Si je suis en colère, je peux mal parler parce qu'il va me dominer. OK? Mais le pécheur, Satan a le droit sur un pécheur. Les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, il peut les utiliser lorsqu'ils sont en colère. OK? C'est pour cela que la parole nous dit... Je vais aller dans l'effigien pour vous montrer ça. On nous parle de celui qui a sauvé. On ne nous parle pas ici d'un pécheur. Ici, dans l'effigien, où ça y est là? Je n'ai pas pris de notes parce que j'étais en train de faire la lessive. dans le corps. OK, c'est ici. Lisez votre Bible. C'est mieux, hein? Lisez votre Bible. Sinon, Sinon, vous n'allez pas connaître Satan et vous allez tuer les innocents pour rien du tout. Je vais vous montrer comment Satan peut... Les expériences que j'ai eues, là. C'est pour cela, Dieu, il est en train de m'utiliser pour vous parler. C'est que je suis en train de dire... Je suis... Je suis la seule personne. C'est rare d'entendre. Même un pasteur, il ne parle pas... Il ne dit pas ça. Je suis la seule. Je suis unique. Pour le moment, bien sûr. Je ne sais pas. Peut-être Dieu va aider les gens plus tard. Ok? La parole dit... La parole dit... Si vous mettez en... Je suis en train de vous montrer comment Satan peut dominer une personne. Un chrétien, par exemple. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. On ne peut pas dire à un péché de ne pas pécher. Le péché, lui, il péche, il est... Son père, c'est Satan. Son père, c'est Satan. Après, j'ai allé dans Jean. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Le péché, il a pour père, Satan. Donc, on ne peut pas dire à un péché, il ne faut pas pécher. Non? Satan, son père, lui, c'est sa vie qui a le péché. Donc, on parle ici aux chrétiens. Nous, là, si on rentre dans la colère, c'est là qu'on fait des dégâts. C'est là que Satan peut nous utiliser. C'est pour cela la parole dit attention. Ne soyez pas en colère. Non, si vous mettez en colère, je vais lui dire, si vous mettez en colère, ne péchez pas que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ça veut dire que si je suis en colère aujourd'hui, que je dors avec la colère. Satan, c'est lui qui sera là. Il va utiliser ma mère. Vous voyez, l'être humain, on est comme des robots. OK? C'est quelqu'un qui peut nous faire marcher comme ça, sans qu'on ne sache ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui est en train de se passer avec les gens au village. Comme ils n'ont pas la connaissance là, quelqu'un se lève, il parle là, il pense que c'est Dieu qui a parlé dont il commence à croire. Donc, lorsqu'on a colère, par exemple, ils ont dit que c'est quelqu'un, peut-être un féticheur les a blagués, a parlé, quelqu'un a vu dans son rêve, on dit, c'est lui qui a tué son père et la colère est rentrée en eux. Et c'est Satan qui prend le contrôle maintenant, c'est Satan qui conduit, c'est comme un volant qui l'entend de conduire. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ok? Donc, si vous mettez en colère, ne péchez pas que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Vous comprenez? Ne donnez pas l'occasion au diable de vous de prendre le contrôle de ton âme. C'est ça? Quand tu crois qu'il a vraiment tué, tu as foutu, Satan t'a pris là. La colère va rentrer, Satan t'a eu. C'est pour cela, c'est le village même qui est en train de tuer cette personne-là. Et personne ne peut agir. parce que eux tous ils ont cru ils sont en colère. Comment la personne peut avouer c'est lorsque Satan, lorsque tu n'es pas sauvé et Satan te domine, tu as pour lui, tu ne prie même pas, tu ne prie même pas, tu n'as pas fait la répentance, mais Satan te domine. il peut utiliser ta bouche pour parler. Moi, Chantal, j'ai parlé, j'ai dit ça plusieurs fois ici, j'ai accusé les gens de sorciers, sorciers. J'ai parlé, mais les parents, ce qui sortait là, ce n'était pas moi. Il y avait quelque chose qui me dominait, je n'étais pas sauvée, je n'avais pas donné ma vie à Dieu. Donc, il y a les parents là qui sortaient qu'ils ne venaient pas de moi, je t'ai possédé. Vous avez compris? Donc, vous tuez les gens pour rien. Un être humain peut parler, oui, peut dire, j'ai tué, mais ce sont des mensonges, ce sont des paroles que Satan a mis dans sa bouche. Ce sont des paroles qui viennent du diable. Ce ne sont pas des paroles qui sont venues de Dieu. Donc, il dit, les gens disent qu'il a, il veut tuer dix personnes. Je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas, comment on appelle? Je n'ai pas l'ordinateur ici, donc, je ne sais pas. Bon, le jeune homme voulait tuer dix personnes et, vous voyez, non? Comment ils ont su que ça peut être un féticheur qui a parlé? L'esprit du fétis c'est l'esprit du diable, ce n'est même pas Dieu. Donc, c'est Satan qui est en train de les blaguer et si ce n'est pas le féticheur, si c'est lui-même qui a parlé, ça veut dire qu'il y a un esprit impur qui est celui qu'ils ont tué, c'est la paise, le traité de sorcière. Si c'est lui qui est en train d'avouer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que lui qu'on appelle esprit impur démon qui parle, lui. Moi, j'ai parlé, je me suis levée comme ça un jour, j'ai giflé avec une force surnaturelle. Boum! J'ai giflé une personne. J'ai dit sorcière. Ce que je disais là, qui est en train de brûler ce que je disais là, les paroles ne venaient pas de moi. Ok. J'étais possédée, j'avais l'esprit de fétiche. Ça fait trois jours, après les trois jours là, quand l'esprit est parti là, on dirait que c'est une voiture ou peut-être deux voitures qui ont passé sur moi. Tout mon corps me faisait mal et avait quelque chose qui est rentré en moi. J'ai dit un être humain ne peut pas rentrer et sortir. C'est quelque chose qui rentre, qu'on appelle démon, esprit impur et c'est cette chose là qui sort. Donc si le génome a parlé là, ce n'est pas lui. C'est un démon qui est là là. C'est un esprit impur et ce sont des choses qui se, en tout cas, qui se passent de génération en génération en Afrique. En Afrique. Stay in my room, Joy. Ok? Stay in my room. De génération en génération, les gens, ils croient en ces choses-là donc c'est là quoi. Le démon là, il est là, il est au village. Il est là, il peut rentrer en qui il veut. Ok? Par exemple, l'adoration des eaux, par exemple, l'adoration des bois, vous voyez, ce sont les démons qui contrôlent le village. Vous comprenez? Donc, un être humain peut avouer, mais qui a parlé à travers cette personne? Vous connaissez cette personne? C'est ça? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit que c'est lui qui a parlé? Parce que c'est Dieu qui est la vérité. Est-ce que vous avez demandé si c'est Dieu qui a parlé et pourquoi vous croyez en ce qu'un être humain est en train de dire et vous le tuez pour ça? Ok? C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Ce sujet de la sorcellerie, c'est pas aujourd'hui que j'en parle plusieurs fois. Plusieurs fois, j'en parle. Ok? Donc, en tout cas, ce que je veux dire à une personne, pour ne pas rejeter la vérité. Vous savez, souvent, j'ai mal, quoi. Je parle, je parle, je parle, je parle. Quand je finis de parler, oh Seigneur, quand je finis de parler, les gens, je ne sais pas, que Dieu vous aime. quand je finis de parler là, vous savez, quand vous croyez, vous croyez à ce que je suis en train de dire, c'est là, il aura délivrance. Si vous rejetez ce que je suis en train, il n'aura pas délivrance. Vous allez être là comme ça et Satan va toujours mentir. Croyez en la vérité. Que Dieu vous aide à croire ce que je suis en train de vous dire. Satan est en train de tuer les gens. Il y a quelqu'un qui me dit tu défends les sorciers. Comment je peux défendre les sorciers? Je ne peux pas défendre Satan. Est-ce que tu connais qui est sorcier? Je ne défends pas Satan. Le sorcier, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur. Protège-les. Je ne peux pas défendre le sorcier car le sorcier, c'est Satan. Je défends les êtres humains qui n'ont pas la connaissance et qu'on les tue comme ça. C'est à côté que Dieu m'a mis ici pour vous dire, pour vous parler qu'un être humain n'est pas un sorcier. Un être humain ne peut pas rentrer à un autre être humain pour sortir, pour faire avion, pour prendre du sang, pour boire du sel. Vous savez, je ne dis pas qu'ils n'ont pas vu. Je ne dis pas que ça ne s'est pas passé. Ça s'est réalisé. Ils ont vu. Mais ce n'est pas la vérité qui est là. Lorsque tu crois au diable, tu es dans sa vision. Lorsque tu crois à Satan, tu rentres dans sa vision à lui. Dans sa façon. Ce qu'il veut te montrer, là, c'est ça, il va te montrer que c'est ta maman au fait, dans ton rêve, tu vas voir. Même dans la réalité, il va te montrer faire très attention à Satan. C'est un menteur. Tout ce qu'il y a à lui, là, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. C'est ce que je peux vous dire. Ce n'est pas parce que vous avez vu que c'est vrai. Si ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Si ce n'est pas Dieu qui vous a montré. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je peux vous dire. Il faudrait que Dieu vous parle. Il faudrait que Dieu vous montre. j'étais dégoûtée dessus de quelqu'un que j'aime bien qui enseigne. Et ce n'est pas pour cette raison que je ne vais plus écouter la personne. Les autres enseignements, elles enseignent bien, mais au niveau de la sorcellerie, elle est nulle. Au sujet de la sorcellerie, elle est nulle. Elle dit quand quelqu'un te poursuive, il faut le poursuive aussi. C'est bien. Si quelqu'un te poursuive, il faut le poursuive. Pousse-le. Pousse-le aussi. Est-ce que tu vois la personne? Ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement. Ça ne se passe pas. Malheureusement, si tu commences à le poursuivre, tu es en train de faire l'oeuvre du diable. Et en rêve, si tu commences à poursuivre une personne, tu lui fais l'oeuvre du diable. Ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 non. Tu pries. Lorsque quelqu'un te fait du mal, Dieu dit de laisser. Lorsque quelqu'un te persécute, Dieu dit prie pour celui qui te persécute. Dieu ne dit pas poussue-le. Je ne sais pas quoi. Vous lisez votre Bible ou quoi? La personne qui doit poursuivre, s'il doit poursuivre, c'est Dieu. Ce n'est pas toi l'être humain. Est-ce que tu peux toucher Satan? Tu peux voir Satan? Est-ce que tu peux toucher Satan? Est-ce que tu peux le voir avec tes yeux? Tu le connais? La personne qui peut te défendre, c'est Dieu. On fait appel à Dieu. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Tu peux balancer une parole, lui. Tu peux le faire même poursuivre Satan, poursuivre le sorcier. Oh là là. En tout cas, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, la vidéo est partie, c'est disparu. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Bye.